Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Immortal Phoenix Rising tout de suite on continue alors comme vous pouvez le voir enfin comme vous aviez pu lire dans le titre enfin je crois bah là on va sauver Aphrodite et puis euh... et puis euh... et puis après on va aider euh... je ne sais quelle euh... euh... ah oui alors on devait aller ici on devait retourner voir Aphrodite alors euh... sous le plus précédent sous le plus précédent alors je n'y ai pas joué depuis la dernière fois donc euh... j'espère que j'ai pas oublié les boutons euh... le B c'est pour voler normalement dans les airs appuie sur B pour déployer les ailes ah bah voilà alors euh... c'est pas alors euh... je sais pas alors ... 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 Alors oui ! Je dirai que j'ai amélioré un peu mon personnage en off Donc maintenant, quand je récolte, au lieu de faire 1-1-1-1, ça prend une zone J'ai monté ma barre de soin, elle a été augmentée Ma barre de... ...de sprint, aussi Plus de peur de l'avenir ! Plus d'interrogations sur le moment ! Je suis là ! Maintenant je peux sauter comme ça ! Ah oui ! Puis je peux foncer comme ça ! Ah là ! Aphrodite, j'ai quelque chose pour toi ! J'en ai assez de t'écadentes ! Pardon, mais... Mon rôle premier est de donner, pas de recevoir ! C'est une autre pomme pour ta collection ! Elle est... magnifique ! Il me l'a vu ! Tu savais que la guerre de Troie n'aurait jamais eu lieu si Eris avait été invitée au mariage de Pellée et de Tétis ? Quoi ? Mais je croyais que c'était une affaire entre Troie et la Grèce ! Bien sûr, c'était l'ombre d'Eris ! Comment ça a pu m'échapper ? Les meilleures fêtes sont celles où la déesse de la discorde vient sans avoir été invitée ! Et moi, c'est ça ! Combat de fille ! Et dire qu'Era a tiré les cheveux d'Athéna pour une pomme ! Sa propre fille ! Ah ben oui ! Le concours de beauté ! On peut savoir quel est le crétin qui a désigné Paris pour être le juge ? Il est devant moi ! Oui bon, d'accord, j'avais picolé ! Ce n'était pas vraiment la faute de Paris ! Era a proposé de faire de lui le roi de l'Asie et de le couvrir de richesses ! Athéna lui offrait la gloire et la renommée guerrière ! Mais aucun mortel n'aurait pu résister à la proposition d'Athrodite ! Le véritable amour ! Oui oui, l'amour ! C'est celui d'Hélène de Sparte qui intéressait Paris ! Alors il a fait ce que tu demandais, et a choisi la femme la plus belle ! Ce qui, comme tu le sais, a déclenché la guerre de Troyes ! Je tenais tant à remporter cette pomme ! Je la convoitais à tel point que j'ai déclenché une guerre pour la voir ! Pour Zeus, tout ce qui est arrivé ensuite était ma faute ! Tu as agi conformément à ta nature, Aphrodite ! Voilà pourquoi il vaut mieux que je sois privée de mon essence ! Ma nature n'a causé que souffrance ! C'est là que tu te trompes, Aphrodite ! On peut avoir le côté d'une pièce sans l'autre ! Ta passion, ta spontanéité, disons-le, ta jalousie et ta vanité ont fait souffrir, oui ! Mais sais-tu à quoi elles ont également donné naissance ? Non, à quoi ? À certaines des plus belles aventures ! Des plus grandes épopées et des meilleures histoires que le monde connaîtra jamais ! Je le sais ! Je suis moi-même conteur ! D'accord, on court moins de danger si l'on reste chez soi ! Mais tout est plus beau en couleur ! Tout est plus riche ! La passion vaut bien la souffrance ! Il y a dans cette crypte, l'expression de ma jalousie et ma nature la plus sombre ! Si tu y entres, le monde me jugera ! Et on m'a déjà jugée ! Aphrodite, faudère-toi ! Aphrodite, tu es insupportable ! Aphrodite, tu n'as pas que des ennuis ! Aphrodite ! Aphrodite ! Celui qui t'a dit ça te doit des excuses ! Ce n'est qu'un crétin ! Oui bon, je ne l'ai pas dit comme ça ! Pas tu crois ! Tu n'as pas à être en compétition pour mon amour ni celui des autres ! Tu es parfaite ! Et d'ailleurs, être aussi belle et vouloir en plus une personnalité impeccable, franchement, c'est presque pénible ! D'accord, je vais déplacer cette place-là ! S'il te plaît, accepte cette bénédiction avant d'entrer ! Le baiser d'Aphrodite ? Tu me retrouveras à la Halle des yeux ! Bon, allez ! Dégagez-vous tous ! Ça commence à bien faire ! Allez, jouez ailleurs ! J'ignorais totalement qu'Hermès et Aphrodite étaient si proches ! Ils ont même eu un enfant ensemble ! Oh ! Un garçon ou une vie ? Non ! Ah, je vois ! Un enfant de genre non-binaire ! Ma parole, ceci ! Mes Prométhées, je suis un dieu ! Je connais le monde ! Je sais pas ce que ça m'a apporté, son truc, mais euh... Alors... C'est bon, on va y aller ! Ah ! En bas ! Ah oui ! C'est là ! Un petit inférieur, c'est bon ! A tout cas, on va y aller ! D'accord, ce sera ce niveau-là alors.. ... ... ... ... ... ... Allez c'est parti Différent de d'habitude Peut-être qu'Era est jalouse parce que ça allait mieux à Héraclète qu'à elle Voilà je l'ai dit Je regarde hein je Alors ici y'a rien Non C'est parti C'est parti C'est parti Ah je peux lui renvoyer ses tirs Ah oui avec ça On en apprend tous les jours Alors Voyons voyons voir J'arrive D'accord là il y'a un truc Là il y'a des trucs aussi Je peux rallumer ça Donc il faut que j'allume Je n'ai point de feu Ça 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 met une boule La boule qui doit venir ici D'accord C'est parti C'est parti C'est parti Qu'est-ce que ça donne ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? D'accord, ça fait du feu. Et c'est pour casser ça. D'accord. Et bah voilà, on y vient ! D'accord. 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 Ah bah non, qu'est-ce que je fais ? Ah non, je suis bête ! Voila ! Et ça, ça a supprimé le poison. Oui, parce que j'ai cru que c'était une torche, mais non, c'était une torche. Mais là, il y a encore du poison. Ok, ça, ça marche pas. Merde. Alors, je crois qu'il y avait une boule de poison à l'intérieur. Ouais, elle est là. Cool ! Euh, bah non. C'est quoi ? 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 Les héros sauraient bien de se calmer un peu. Il n'y a qu'une divinité de l'amour sur l'Olympe. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'aime beaucoup les énigmes, en règle générale. Mais elles sont pas trop... Ici, elles sont pas trop... là, il me refaut du feu. Euh... Le feu, le feu... Trop loin, le feu, je peux pas aller le chercher de là-bas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il n'avait pas vu le trou ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là il y a un trou ... 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 J'ai du mal à voir si j'ai des trucs que je peux allumer ou quoi que ce soit. J'ai du mal à voir si j'ai des trucs que j'ai des trucs que j'ai des trucs que j'ai des trucs que j'ai des trucs. Il fallait se sacrifier un peu en fait, mais bon. D'accord, il faut que je ramène une flèche ici. Il faut que je ramène une flèche. Il faut que je ramène une flèche. J'ai activé la flèche. J'ai le feu sur ça. Là-bas. D'accord. D'accord. Ah non. C'est pas hein. C'est pas hein. J'ai plus l'air d'avoir du poison. Je vais regarder vite fait. De quoi ça se voit là. Là il y avait un coffre. Excellent. On galère pas trop au niveau des coffres. Là je peux faire apparaitre sur une boule. Une boule qui va aller ici. D'accord. On verra bien ce qu'on va en faire. Alors. J'ai l'impression d'être un bousiller. C'est parti. 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 Tu peux devenir toi-même, Aphrodite ! Il aurait bien dit lui là-bas, mais il est encore... Bon, bref. Allons à la suite ! Ah ! Là, il y a du poison. Et là, il y a du poison. Et j'ai l'impression qu'on vient d'ici. Et j'ai l'impression qu'on vient d'ici. C'est un petit pot de connerie. Et donc... ... 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 C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti ! Vite ! C'est parti 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 ! Non mais... ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 de ne plus être un arbre. Ah oui, c'est un soulagement. Il me reste quelques fruits. Quelqu'un veut une pomme ? Non, ça ira. Je ne sais même plus si j'ai un estomac. Pas d'estomac peut-être, mais... Quels abdos ! J'ai l'impression de les voir à travers le tissu. Régime méditerranéen. C'est un peu trop, non ? J'ai envie d'être en forme, mais sans être une de ces personnes, là. Tu vois ? Ça va, tu es bien. Très bien. Très, très, très bien. Euh... Sinon, moi, je fais quoi, en fait ? Une caisse ? Tu veux acheter ? J'ai des choses à vendre. Ouais, ok, c'est bon. Vous m'avez saoulé, là. Qu'est-ce que je fais, maintenant ? Alors ? Alors ? Tuer les bêtes légendaires. J'en ai... Je crois que j'en ai tué une, ça en fait exprès. Je sais plus. Je crois que j'ai tué un poulet ou un truc comme ça. Euh... On va... On va... On va... On va... on va... alors je sais pas si c'est... si ça va être compliqué ou quoi... mais maintenant on va essayer de délivrer un res les bêtes légendaires je les ferai plus tard c'est bon alors... par contre... par contre... je vais faire ça... par contre... ça c'est les chaudrons, d'accord c'est là... d'accord... c'est là... c'est parti... c'est parti... euh... c'est vrai qu'il faudrait que j'aille chercher... attendez... je vais peut-être aller là avant... il est où le chaudron ? il est là... il est là... il faut que je remonte là-haut... il faut que je refasse des popos... c'est parti... c'est parti... c'est parti... c'est parti... non mais... t'as vu ce que j'ai fait à tes copains... euh... alors... maximum... euh... maximum... d'accord... je n'ai pas assez pour faire des maximums... voilà... voilà... je les utiliserais peut-être pas maintenant... mais euh... au moins je les ai... allez... on est parti... euh... pardon... ah oui... j'ai toujours pas vu comment... comment avoir mon cheval... j'ai dompté un cheval... euh... voilà... euh... 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 Quel con ! Bouge pas ! Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je veux bien, mais où est-elle ? Toi, n'approche pas ! Je suis Arès, le puissant dieu de la guerre ! Je vais t'écarteler et réduire ta carcasse en poussière de mes puissantes pattes ! Grand Arès, mon nom est Phénix. Je suis venu vaincre Typhon et j'implore l'aide du dieu de la guerre ! Tu crois que ma puissante lame se mette au service de tous ceux qui la réclament ? Ne me fais pas rire ! Je ne voulais pas t'offenser, mais sans toi, je n'y parviendrai jamais ! Tu abuses de ma patience ! Fuis mortel avant d'assister à ta propre destruction ! Car je m'en vais me repaître de ton foie, de tes yeux ! Et terminerai ce funèbre festin en dévorant d'une pochée pour y être cœur encore prévissant ! Le poulet, c'est Arès ? C'est la fin des haricots ! Finissons-en ! Découpe-moi au filet, ça fera moins mal ! Allez, vas-y ! Quoi ? Non, non, calme-toi ! Allez, soit c'est toi, soit c'est les autres ! Bonjour messieurs ! Boum ! Poum ! Un besar ! Un... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je suis à la recherche d'Ares, il n'est pas... Mais c'est moi, jadis le puissant dieu de la guerre, et aujourd'hui, une pitoyable et craintive boule de plume. Tu en es sûr ? Est-ce qu'un ouf se crotte dans les bois ? Pardon, je suis à bout. Allez, découpe-moi, j'ai trop honte. Mais, tu es... tu es Arès. Toujours en première ligne, à chaque combat. Ah ! Sparte te doit toutes ses victoires ! Qu'est devenue ta fierté ? Tu es la violence incarnée ! Tu ne veux pas l'incarner, toi ? La violence, c'est me donner un bon coup de hache. Tout le monde s'affiche de moi, maintenant. Depuis quand le puissant Arès s'inquiète-t-il de l'opinion des autres ? Tu as remporté des guerres ! Tu peux abattre Typhon ! Je veux dire, tu pourrais t'occuper de la stratégie, non ? Regarde-moi, je ne peux plus tenir une épée. Si je pousse un paca sur le champ de bataille, tout le monde est quatre à drir. Même Aphrodite, mon amour, m'a rejetée quand elle m'a vue. J'ai rendu à Aphrodite sa forme originale. Je crois que tu devrais retenter ta chance avec elle. Quoi ? Une déesse à la plastique sublime et un poulet ? C'est peut-être illégal, en plus ! Non, non, rien d'illégal. Écoute, mes amis soldats, les villageois, mon frère, ils ont tous subi la malédiction de Typhon. Et ils ont besoin de ton aide. Tu peux essayer de m'émouvoir tant que tu veux, petit garçon, mais... La vérité, c'est que... Un animal comme moi ne peut pas t'aider. Aphrodite, c'est fichu. Et toi, tu ne serais pas de mal à un poulet. Je ne donne pas cher de ton frère. Hé ! Maintenant, laisse-moi me lamenter tout seul. Ce que je n'arrive même pas à faire, puisque les poulets sont incapables de pleurer. Juste une grosse boule de tristesse. À l'intérieur. Je vais annoncer à Aphrodite que tu abandonnes. Qu'est-ce que tu as dit, là ? Un poulet est une poule mouillée, non ? Autant lui faire savoir que tu ne peux plus te battre. Oublie ton essence perdue, va. Tu ne seras plus jamais le même. Mais oui. Dis-lui que je suis pathétique. Même si mon essence pouvait m'être utile, je ne vois pas comment un mortel pourrait y accéder. Alors... Comme tu voudras, mais... Par curiosité... Où se trouve-t-elle, ton essence ? Là-dedans, sous les décombres. Mais il est impossible d'entrer. Même à l'aide de cette lance géante ? On va essayer. Hé, l'ours ! Un petit coup de patte ? Oh ... Ah ... Ah ... Soul Teil C'est comme ça. En voilà une force herculéenne. Comme par hasard, elle était bien placée, cette lance. Puisque l'entrée n'est plus bloquée, j'y vais ! Bah, si tu tiens à mourir, c'est ta vie après tout. Avant que tu partes, en toute bonne logique, tu n'as aucune chance. Mais, avec ma bénédiction, qui sait ? Ouais, bénédiction d'Ares. J'ai voulu faire Ares. Attendez, je vais vous le dire après. Eh, l'ours ! Non ! Va pas par là ! Caca, c'est pas pour toi ! J'ai voulu faire Ares tout de suite parce que je me suis dit, vu qu'ils donnent des bénédictions, ils vont peut-être me filer un truc pour le combat. Doublement de la durée de la jauge de combo avant une réinitialisation. Réconstitution de la puissance des ailes après un achèvement de combo à la hache ou à l'épée dans les airs. Et ça, c'est quoi ? Quatrième niveau attribué au compteur de combo après 84 coups portés. D'accord. C'est pas... C'est pas foli, je crois, non plus. Euh... Mais what ? Allons-y ! ... ... il a voulu le taper parce qu'il était bleu il était différent des autres alors comme ça mon fils est un poulet c'est logique depuis qu'il est né c'est une déception permanente ah les enfants c'est pas facile 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 j'obtiendrai vengeance c'est pas facile 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 alors on vient de découvrir un nouveau bloc les blocs d'oricalc c'est pas facile il y a plus facile c'est để c Gewo Baby c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile Ouais ? Bah je vais en récupérer là ! Non reviens ! Oh ! Un fantôme ! Bonjour ! Il n'a pas l'air content ! Ah oui ! Ah ! Des chaînes ! Ça me dit quelque chose ! Quand j'étais jeune et j'ai joué à Godefoire, il y avait un monstre, il fallait casser ses chaînes ! Je me demande ce que retiennent ces chaînes. Tout au fond, Phoenix trouva une statue retenue par des chaînes. Une statue qui ressemblait fortement à Kothos, les Katouchis. Il faut dire qu'une centaine de bras, c'est ce qu'on appelle un bon indice. C'est quoi ce délire ? Comment ça se fait que tu tombes ? Mais c'est quoi ce délire ? 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 Paraisse, exactement. J'espérais mieux de lui. Il se lance dans la guerre tête baissée, tellement brouillon que ses adorateurs en deviennent fous. En plus, il ne sort jamais les poubelles, même quand Hera lui demande trois fois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Je me suis habitué à force. Il est peut-être coupable de toutes ces choses, c'est vrai. Ou peut-être cherche-t-il à impressionner son père. Il veut que tu le prennes au sérieux. Non, non, il pense qu'à sa pomme, à jamais imaginer le foutoir qu'il laisse derrière lui. Comme un gamin qui aurait jamais grandi. On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de Flatterie. La forme la plus sincère de Flatterie, c'est d'enlever quelqu'un pour passer du temps avec lui. Si tu en doutes, demande à Ganymède. Ah la la ! Les dieux, ils ont vraiment des problèmes. Je peux pas les jeter ? Si, hein, je peux les jeter, hein, mais euh... C'est compliqué de se faire en route. Je me suis de l'autre. Je me suis de l'autre ! Oh, c'est important ! Ah ! Je me suis de l'autre. Je me suis de l'autre ! Ah ! Ah ! Je te dis Бaille ! Quoi que... Pourquoi des blocs ici ? Pourquoi des blocs ? ... ... ... ... C'est pas grave. le petit aussi non 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 Et si je fais ça ? Non, trop de... Non, c'est pas ça, je n'aurais pas dû faire ça. Maintenant je suis dans la merde. Ah non, c'est bon. Prends-toi. Prends-toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. voilà alors je sais pas si c'était ça la technique mais en tout cas ben disons que moi je fais comme ça tiens gars, j'ai même des escaliers là, c'est que ce délire avant toute chose, où mènent ces escaliers ? bah nulle part c'est bien ça des escaliers qui mènent nulle part en faudrait plus dans ma maison quoi c'est quoi ce que j'ai dit ? Tu ne sais même pas où je dois aller! Attends... Là-bas... Je ne sais même pas où je dois aller! Je suis en train de me perdre! Attends, ça c'est le début! Oh pfff! C'est parti! 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 Ah d'accord Heureusement que j'ai été pris Est-ce que j'en avais besoin de beaucoup ? Eh reviens toi Reviens Bon ben il voulait pas Bon Je suis tombé C'est pas grave Bon en tout cas on a fait une chaîne D'accord Faut pas se laisser tomber Ok Je préférais Alors je vous le dis direct Je préférais clairement celui d'Aphrodite Avec les flèches c'était plus facile Enfin pas plus facile C'était plus... C'était... C'était... Comment on peut dire ça ? Je sais pas comment on peut dire ça mais en tout cas c'était plus Est-ce que j'ai besoin d'écuée ? Je ne sais pas Euh... En tout cas... J'essaye sans... Euh... Je mérite une seule chose c'est mourir C'est... C'est... ... C'est... Sous-titrage ST' 501 ... Apparemment ils m'ont mis des cubes. Enfin je peux mettre des cubes. ... 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 En fait j'ai juste vu la chaîne, je me suis dit c'est par là, et j'ai pas fait gaffe. Et j'ai pas fait gaffe, elle est où exactement ? Voyons voir. Je me serais trompé. Bon je retourne en arrière mais c'est pas grave. Non c'est là, il faut que je passe par en haut et il faut que j'arrive jusque là. D'accord. Donc c'est bon. 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 Je vais aller les tuer dans la salle, tant pis. Au moins comme ça je serai tranquille. Bon lui m'avait vu. Sous-titrage ST' 501. 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 D'accord. Sous-titrage ST' 501. 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 je sais pas ce qu'il m'a fait je l'ai vaincu et ben voilà si je ne resterai pas enfermé à jamais par contre il y a celui-là et celui-là à la boxe, je sais pas comment on fait pour les activer on va me dire que ça ne pouvait pas être aussi facile que ça le truc il m'arrive droit dessus j'arrive à l'esquiver c'est ça c'est bon appétit on ce c'est bon ce Hé ! Tu m'entends ? J'ai été envoyé par Arès ! Pour reprendre son essence ! Ah, Dieu, qui était ce voleur ? J'espère qu'Arès saura ce qu'il faut faire. Si Ligiron n'avait pas été pétrifié, il aurait déjà l'essence. Et probablement aussi une médaille. Un effort phénix ! Vu comment il parle de son frère, son frère est extrêmement balèze, malgré tout ce que lui fait. On a affronté pas mal de monstres, apparemment son frère sera encore plus fort. Alors que je suis sûr que non. ... ... ... C'est parti. C'est pas à toi de jouer. Arrête de pleurer. Et fais mieux. J'ai fouillé la crypte. Donc quelqu'un est passé avant moi et a volé ton essence. Le voleur peut être n'importe où maintenant. Et ben voilà, c'est fichu. Échec, fini. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que je dis à Aphrodite ? Que je suis parti pour aller me faire écraser par un char. Il aurait très bien pu finir en croquette. Bon, d'accord. Attends. Je doute que ça marche, mais on pourrait suivre le voleur par Amazon. Je veux dire mes filles, les Amazones. Par Amazon. Un système pour suivre les choses. Ça pourrait marcher. On ne t'emballe pas pour autant, ils ne veulent plus me parler. Une longue histoire. Mais, j'ai reçu comme offrande un appareil de suivi d'Amazon. Il est dans ma forteresse. Où je ne peux plus entrer à cause de typhons. Oh, le sort s'acharne. Comme le dit mon père, j'ai une cervelle d'oiseau. A moins que... Que quoi ? Que le son de ma salpynx puisse ouvrir la porte. Je ne voulais pas que typhons y pose ses tentacules. Alors, je l'ai caché. Ta salpynx, hein ? Ah ouais, non, c'est pareil que les autres. Il va falloir que je trouve un air à jouer. Tu te prends pour qui, pour Aphrodite ? On ne souffle pas à tort et à travers dans un instrument guerrier. Et souffler n'est pas tout. Il faudra jouer la mélodie en hommage à typhons pour ouvrir la porte. Ah, vraiment ? C'est quoi cette mélodie ? Typhon n'est pas un baniteux banal. Il a contraint Pan à composer un air en son hommage et à manipuler ma porte pour qu'elle ne réagisse qu'à lui. Pan a créé le morceau dans un trou, quelque part. Alors, c'est à toi de trouver cette mélodie. Quand tu auras tout, et si tu es toujours en vie, joue cette air à la porte de la forteresse pour l'ouvrir. Et elle est où la mélodie en mon hommage à moi ? On l'entend à chaque banquet, après un bon plat de musiciens. Alors, entrez dans la crypte pour trouver la mélodie d'hommage. Récupérez. La salle fixe. Ben, on va aller par là, parce que ça, c'est plus près. Bon, ben, je croyais qu'on allait juste chercher l'essence, mais en fait... Ah, on fait comme à Froidide, je pense. Trois, ouais, trois, quatre missions, avant de lui redonner sa forme. D'accord. Sous-titrage Société Radio 1. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non mais dis donc. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. 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 ça. C'est parti. 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 ? C'est parti. 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 On va aller refaire de la popo. Ah, à chaque fois je me trompe. Allez, on est parti ! Allez voilà, c'est mon cheval ! J'ai trouvé comment on fait pour l'appeler. Ah, c'est parti ! C'est où ? C'est là mais au dessus, d'accord. Ah bah il est là-bas l'autre ! Avec tous ses bras. Des haches. D'accord, par contre c'était pas où ? Tu ne vas pas me faire chier toi ! Alors, non c'était pas là. Non, c'était pas là ! 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 Non, c'est pas là ! Non, c'est pas là ! Non, c'est pas là ! C'est parti ! Alors là, il y a des trucs rouges à péter, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je vais le faire. C'est de la corruption, d'accord. Et là, j'ai des cornes. A voir sur quoi il faut les remettre. Peut-être sur la créature ? Peut-être, peut-être. Peut-être sur la créature. Oh là ! Elle sort tout droit des enfers, cette bestiole ! Comment elle a fait pour atterrir ici ? Ah non, c'est assez chicot ! Ouais, c'est assez chicot ! D'accord ! Ah, dommage ! Dommage, dommage ! Dommage, dommage ! Ah ! Encore un chicot où lui remettre ! Bon ! Bon ! Et il est où ton chicot ? Est-ce qu'il était là ou dans la corruption ? Il faut trouver. Est-ce qu'il y a encore un chicot ? Ou sinon, quelque part d'autre ? Ça, c'est pas un chicot, ça ? Ça n'a pas l'air d'être un chicot. Non, c'est pas un chicot ! Non, c'est pas un chicot ! Non, c'est pas un chicot ! Ah, ben l'eulé son chicot ! Ah ! Ben lui-le son chicot ! si c'est ça c'est tendu non c'est pas ça ah c'est ça oh d'accord ça va être compliqué j'y arriverai pas oh putain j'ai réussi mais c'était pas ça je suis sûr que c'était pas ça que je devais faire le dragon d'Ismène était un enfant d'Ares et le protecteur de son domaine elle n'est pas morte à Thèbes cette bestiole je m'en souviens parce qu'il avait l'habitude d'amener ce petit monstre à nos dîners et qu'un beau jour on l'a plus entendu siffler il a apporté son cadavre sur l'île d'or pour le pleurer ça ne ressemble pas trop à Ares tu es loin de tout savoir sur lui qu'est-ce qui leur est arrivé à ses dents ? elles ont été arrachées par Cadmos le célèbre tueur de bêtes puis par Jason des argonautes et là où les dents du dragon étaient plantées des soldats surgissaient du sol la guerre des crocs en somme Typhon a altéré ses soldats et s'est constitué une armée maléfique ton monde brisé ne mérite pas ma perfection mais je suis clément et là entre les mâchoires du serpent si puissant jadis se trouvait l'instrument de guerre d'Ares toujours au dernier endroit qu'on pense pas vrai ? je comprends pas bien là pourquoi Ares ne m'a pas dit qu'il l'avait apporté ici le cadavre du serpent tu sais ce n'est pas toujours facile de te parler ah bah papa aime rigoler bien sûr assez dépend ma foi ça a brisé la glace non tu glaces tout le monde enterre les dents du dragon et peut-être que pousseront les maux qui consoleront ton fils ou bâtiront une cité comme les spartes ont été des cadmos à bâtir Thèbes bon c'est la salle pinte d'Ares et la mélodie en hommage à Typhon il est temps d'aller ouvrir la forteresse alors elle forteresse de la forteresse parler à Ares près de la forteresse moi je suis où ? je suis là j'ai débloqué ça aussi comme vous j'appuie sur un bouton et je fonce c'est bien pratique c'est bien pratique il y a quoi ? c'est là ? ressaisis-toi à l'ours tu n'es pas prêt rentre chez toi oh le pauvre oh le pauvre si c'est le cas les dieux en feront des bons de joie aphrodite mariée à ce taré d'Ephaïstos enfin il paraît qu'il peint avec les doigts maintenant et puis Zeus me déteste mais pas du tout c'est juste que je préfère la stratégie d'Athéna sa maturité et puis la musique d'Apollon aussi oh on dirait mon père Arès regarde-toi là le voilà le vrai toi tu te moques de ce que pensent les gens tu agis tu rases des villes entières quand tu n'obtiens pas ce que tu désires tu protèges ta famille et ta population au dépend de tout le reste bref tu es un gros dégueulasse et tu as toujours été mon préféré ils sont bizarres Tego allez on va ouvrir cette porte tu viens avec moi ? quoi ? là-dedans ? ah mais non si l'ancien moi a réussi quelque chose c'est bien de verrouiller la porteresse elle est parfaite d'accord d'accord je vais trouver ton appareil de suivi et ressortir reste à l'abri il faut quand même que tu saches que l'endroit va grouiller de sbires de typhon voilà une autre de mes bénédictions au phénix puisse-t-elle t'aider encore une fois bonne chance je suis avec toi ciao je ne connaissais pas Ares comme ça je ne l'ai peut-être pas le juger toi le grand et puissant Zeus impossible tout d'abord essayons la porte d'entrée il y a du monde à la porte d'entrée t'aider qu'est-elle qui t'am 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 C'est parti ! Ça pue ! Ouais, je l'en doutais ! Couché le chien ! Allez ! Couché le chien ! Je suis un guerrier ou je ne suis pas un guerrier ? Couché le chien ! Couché le chien ! Couché le chien ! Il va faire du tutut ! Couché le chien ! On dirait vraiment qu'il meurt d'envie de se faire braquer Ares à garder tout son butin à l'intérieur comme ça ! Tu ne chercherais pas à justifier tout ce que tu lui as dérobé ? Oh, tout de suite ! C'était pour me rembourser ses frais d'éducation ! Couché le chien 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 ! Mmh stimulating ! Let olacak ! Enfraz le chien ! J'ai un pouvoir de fufu aussi. Il y a une bête. Merde. Sous-titrage ST' 501 ... 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